En Algérie, une affaire surprenante a révélé que même les défunts peuvent bénéficier de l'allocation touristique accordée par les banques publiques pour les voyages à l'étranger. Des employés de certaines banques dans une Wilaya de l'Est du pays sont soupçonnés par la Gendarmerie nationale d'avoir attribué cette allocation en devise à des personnes décédées. Les enquêteurs de la Brigade de Recherche et d'Investigation de la Gendarmerie nationale de la Wilaya de Canchela poursuivent leur recherche au sein des agences bancaires locales. Ils examinent des cas de corruption où des dizaines de personnes décédées auraient reçu une allocation de voyage à l'étranger, estimée à environ 100 euros. Cette allocation est normalement accordée une fois par an à tout citoyen algérien détenteur d'un passeport et d'un document prouvant un voyage imminent à l'étranger. Les premiers éléments de l'enquête ont mis en lumière l'implication de plusieurs employés, hommes et femmes, de certaines banques à Canchela. Ces derniers auraient falsifié les opérations de change en utilisant les passeports de personnes décédées. Plusieurs arrestations ont été effectuées et les suspects ont été placés en détention provisoire. Le dossier a été transmis au tribunal compétent. Une source proche de l'enquête a révélé que certains proches des personnes décédées étaient également impliqués, en échange d'une part des bénéfices de la vente des devises obtenues grâce à ces allocations sur le marché parallèle. ... ... ...